Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akadé et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, je suis ultra impatient. Pour ne rien vous cacher, j'étais en plein tournage pour un petit let's play qui arrive bientôt sur la chaîne et tout simplement une nerf qui arrive sur la chaîne, un changement de cap pour celle-ci. Et donc j'étais en train de faire mon petit tournage, tranquille là, tu vois, je viens de le terminer. J'allais comme à faire mon petit montage, je me suis dit bon allez, en faisant mon petit montage, je vais mettre une petite vidéo sur le tube et là, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Il y a des gens qui réagissent à une vidéo de Sparking Zero qui fait 6 minutes 59, donc pratiquement 7 minutes, et qui présente le jeu en sa globalité avec les modes de jeu, de nouveaux gameplays... Pardon, excusez-moi, ok c'est où ? Donc du coup, les amis, on est parti, on a la vidéo qui est juste ici, on va se regarder ça ensemble, je n'ai absolument pas regardé la vidéo. Les amis, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'ai juste été spoil d'une cinématique de transformation, enfin de fusion, parce qu'en fait quand j'ai ouvert Twitter pour aller chercher la vidéo, le premier truc d'affiché c'était ça, et genre j'ai même pas eu le temps de le mettre en pause, que ça avait déjà légèrement commencé. En gros, c'est la fusion Potala, pas Potala mais comment dire, Métamol, donc j'ai vu les quelques premiers pas, on va dire. Mais c'est pas grave, les amis, giga pouce bleu, abonnement, la cloche, parce que là les amis, on va rentrer dans une ère Dragon Ball-esque sur la chaîne, avec plein de let's play, plein de vidéos sur Dragon Ball jusqu'à Sparking Zero. Donc les amis, on est parti, je suis impatient, je suis hâte, let's go, on va regarder au niveau du champ, je vais baisser un peu, je ne sais pas si c'est trop fort. On met comme ça, mes amis, apprécié, apprécié. Ça du coup c'est la vidéo qu'on avait vue ça, ça on l'avait déjà vue. Ils remettent, ils remettent la cinématique qu'on avait déjà vue ? Je vais laisser hein. Ok. Bon voilà, ce truc est absolument incroyable, cette vidéo est absolument incroyable. Par contre du coup sur les 7 minutes, on a 1 minute 30 de déjà vue, ok. C'est pas très grave. Ce n'est point très grave. Enfin, elle est incroyable, c'est incroyable. Oh, le jeu il a l'air magnifique. C'est une dingrie comment le jeu il a l'air magnifique. Ok, 2 formes Ultra Instinct, let's go. Allez, montons-nous du nouveau. Dragon Ball Sparking Zero. Ok. Let's go. Gameplay showcase, let's go. Allez, let's go. 11 octobre. Deux game modes, l'épisode battle et custom battle, ok. Ok, let's go. Donc on a 2 modes de jeu. Episode battle. Ok, c'est logique, Goku-Vegeta. Ok, donc du coup ça va être une sorte de carte. Très bien. Bah évidemment, du coup, c'est le plus, c'est le héros du manga. Let's go. Incroyable. Nouveau gameplay. Oh. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, on aura des phases en première personne. Ok, très bien. Custom battle. Alors qu'est-ce qui est possible de faire en custom battle ? Ok, on peut. D'accord, on peut. Oh. On peut modifier le cutscene ? Ça, c'est cool. C'est très cool. Ultimate vs Ultimate. Planet vs Ultimate. On peut modifier les textes. On peut modifier les textes. C'est cool. D'accord. Let's talk about local multiplayer battling. Ok. Ah, ok. D'accord, donc du coup, c'est bien la petite trace que l'on avait vu de, ce sera disponible que ce soit sur une... Ok, d'accord, donc en fait ils l'ont vraiment rajouté au dernier moment. Donc ils l'ont bien rajouté que ce n'était pas prévu. Et donc du coup on est dans une salle exprès. Ok. D'accord, au moins c'est faire. C'est faire de le dire. Let's go, let's go. Du coup la vidéo va être terminée. Ok, c'est faire de le dire comme ça en vrai. De dire, on n'avait pas prévu de le faire, mais vous l'avez tellement demandé qu'on a trouvé une petite astuce pour pouvoir vous le mettre quand même. Ah oui, d'accord, t'as mis nouveau perso, ouais. Ok, très très bien. Bah écoutez, très très cool comme petite vidéo les amis. Ouais, je trouve ça très faire des développeurs de dire, bah en vrai on n'avait vraiment pas prévu de mettre, parce que on aurait pu dire, parce que je l'ai déjà entendu plusieurs fois, en fait ils font juste du, comment dire, ils l'avaient déjà prévu à l'avance. Le mode 1v1 avec split screen. Mais en fait ils font juste un petit teasing pour vendre, etc. Non, non, en fait vraiment, j'ai l'impression qu'ils l'avaient vraiment pas prévu. Et que les gens ont tellement, tellement, pas gueulé on va dire, mais genre vraiment demandé à ce que ce mode soit vraiment présent, qu'ils ont trouvé une astuce, c'est de prendre la carte la plus vite possible. C'est-à-dire la carte de la salle de l'esprit du temps, où t'as pas de destruction, t'as pas de bloc, t'as rien dans cette salle là, mais tu peux au moins faire des combats en 1v1 contre tes potes. Donc au moins c'est fair de le dire, c'est très très fair. Et c'est cool parce que ça montre qu'ils sont à l'écoute en fait, ils ont vraiment écouté les gens. Et c'est très très cool, honnêtement c'est cool, ça a l'air plutôt fluide. Après de ce que j'ai compris, ouais, foutage 1, ah du coup on a les techniques qui sont ici, finish scene, wild dance, black power ball, black bind, ok. On a les techniques qui s'affichent juste ici, je suis pas sûr que ça s'affichait avant ça. Mais comme là du coup la salle est vide, c'est beaucoup plus simple. Alors du coup après, foutage show in under development, ouais parce que là du coup c'est un peu dégueulasse ça, elle est complètement dégueulasse la salle. T'as l'impression, en fait j'ai l'impression qu'ils ont repris la même graphique que celle sur PS2. Mais après c'est en développement. C'est en développement les amis donc ça sera évidemment bien meilleur plus tard. Mais non c'est plutôt cool les amis, c'est plutôt cool Edmond qui nous le, comment dire, qu'ils soient honnêtes là dessus. Après j'ai pas eu le temps de tout, parce que du coup j'étais concentré à lire ce qui était écrit en dessus. On a bonus battle, custom battle mode, là du coup on a un niveau player, donc on est Satan et on doit affronter tout le monde. Time limit, non limit, transformation fusion restriction rules, oui on a une restriction. Switch limit rule, yes. High class warrior, it's been a while since we had a real fight, Mr. Satan. D'accord. The experience match for the World Cup will block out live around the world. Ok. Et du coup on a d'autres bonus battles. Battle of speed defeat Lord Beerus. Ok. This will be over, moment I get bored. Et là du coup on peut modifier plein de trucs, donc on peut modifier la condition, l'ennemi, les détails. Ok. Donc là du coup, equal or lower, du coup il nous doit rester ça. Battle effect, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses. Battle effect ça doit être character allies opponent. Ça c'est cool et du coup on peut tout modifier. 3D cut, face off, character vegeto, pose forward, facing dance, expression normal. Et du coup on peut modifier complètement cette petite cinématique d'intro de combat. Title screen, legendary. Ah ouais ça c'est cool ça les amis. Et du coup on peut les faire ceux des gens. Et on a la petite cinématique qui permet de lancer le combat avec ultimate vs ultimate. Ça c'est incroyable les amis. Ça c'est vraiment la feature qui est trop trop cool. Parce que, parce que pourquoi c'est cool ? Parce qu'en vrai ça a l'air un peu gaz jet. En mode ouais en fait c'est juste des combats et tu peux... Non en fait tu vas pouvoir créer tes propres combats, tes propres missions. Enfin que tu vas pouvoir partager aux gens, tu vas pouvoir créer des scénarios entre guillemets. Genre ça va être assez limité mais. Et tu vas pouvoir vraiment... Enfin ça va donner de la durée de vie au jeu. Mais de malade. Et en plus ça va permettre de faire des gigas entraînements, des gigas combats. Enfin cette feature là elle est incroyable. Déjà là les deux features qu'ils ont mis du coup l'histoire avec du coup une histoire à cartes. Moi personnellement ça me va totalement l'histoire à cartes. Enfin où du coup tu te déplaces au fur et à mesure sur la carte pour avancer. Sachant qu'on a huit personnages et que celle de Goku est la plus longue c'est logique. Mais du coup on a Goku, Vegeta, on aura certainement celle de Gohan, Piccolo. Et je... Ce serait bien en fait qu'on ait du coup Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo. Et qu'on ait Freezer, Cell, Buu et Zamasu. Un exemple ? Comme ça du coup tu peux voir les méchants, les grands méchants. Et en même temps tu peux suivre tout le tracé jusqu'à... Jusqu'à du coup super. Donc du coup toujours aucune annonce sur GT et sur les films évidemment. Mais ça je pense que ce sera totalement en DLC. Et pareil du coup au niveau de la sélection de caractères lorsqu'on aura... Comment dire ? Le 1v1 split screen. De ce que j'ai compris en fait il y aura des petits problèmes. Comme c'était pas fait pour être comme ça de base. Euh... Attendez, je vais remonter. Euh... Le 1v1 split, comme quand même. During character selection before a split. Les 2 players ne peuvent pas simultanément choisir leur personnage. And only 1 player may choose a character at a time. Donc en fait, mais après ça au final on s'en fout un peu parce que... Ah non, quoique. Dans Sparking... Comment dire ? Dans... Budokai Tenkaishi 3. Tu pouvais choisir en même temps. Ou alors non. Je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu donc je ne sais plus. Euh... Ça au final en inconvénience on s'en fout hein. Tu choisis ton personnage moi. Puis ensuite... Parce qu'en fait finalement dans Xenoverse quand tu fais des affrontements c'est comme ça hein. Xenoverse choisit en perso. Euh... L'autre choisit son perso. Et ensuite on fait le combat il me semble. Euh... Donc au final on s'en fout un peu hein. On s'en fout un peu si c'est juste ça. Et puis bah du coup la carte. Qui est juste cette carte là et c'est tout quoi. Euh... Donc c'est cool. Après... Entre guillemets... On n'est pas à l'abri de plus tard dans une grosse mise à jour du jeu. Genre dans un an ou deux ans. Qui nous disent. Ça fait deux ans qu'on bosse dessus. Bah c'est bon. Vous pouvez jouer sur d'autres cartes en mode split screen. Possiblement. C'est pas impossible qu'ils fassent ça. Déjà ils l'ont implémenté avec seulement cette carte là. Pour euh... La sortie du jeu. Ce qui est très cool. Ce qui veut dire en fait que. Tu vas pouvoir. Chez toi. Jouer en 1v1. Contre tes potes. À Sparking 0. Euh... Ce qui est cool. Ce qui est cool. Même si du coup le jeu a été développé sur du mode online. Euh... Et du solo uniquement quand il est chez toi. Et bah du coup tu pourras quand même te taper. Dessus avec tes potes. Et ce sera cool. Après à voir si. Ce sera bien au petit. Potentiellement que les premiers temps ce sera pas. Euh... A 100% au petit. Euh... Mais euh... Mais honnêtement moi ça me va. Moi honnêtement. Cette solution. Bah on l'a pas prévu mais. Bah on vous a fait un truc quand même. Comme ça vous êtes content. Vous avez votre mode de jeu. Euh... Et nous ça bousille pas toutes les idées qu'on avait. Parce que c'est vrai que eux. Ils étaient vraiment partis sur. De ce que je comprends vraiment le. Allez on bourrine les explosions. Les éléments destructibles. Euh... Les jeux de lumière etc. Et le split screen bah ça fait tout bugger. Ça fait tout planter. J'imagine que ça doit être très compliqué à gérer au niveau ressources. Donc le faire comme ça. Euh... C'est beaucoup plus simple. Donc écoutez les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle a été absolument pas prévue. Mais on voit beaucoup de gameplay du jeu. Et c'est très très cool. De toute façon on s'approche grandement de la date. Puisque la sortie du jeu maintenant c'est dans 4 petits mois. Donc un peu moins de 4 mois. Euh... Donc c'est très très cool. N'hésitez pas les amis. Pouce bleu. Abonnement. Et la cloche. Comme je l'ai dit en début vidéo. On entre dans une ère Dragon Ball sur la chaîne. Que j'ai envie de mettre. Euh... Parce que bah Dragon Ball c'est mon manga de coeur. Euh... Sparking Zero. C'est le jeu que j'attends le plus de toute ma vie. Après Kakarot. Je pensais que j'en ai pas... Enfin... Après Kakarot. Je pensais que j'allais jamais attendre autant un jeu Dragon Ball. Euh... Et après ils ont dit. Venez on fait un Butokai Tenkashi 4. Et après s'ils me savent parler par les sentiments tu vois. C'est... Donc voilà. Euh... Tellement à répéter. Euh... Que je pense que vous l'avez compris. Les amis. Portez vous bien. Stacaner. Allez. Ciao.